Musique Voici le trifoir, un fromage de chaours badigeonné à la prunelle de Troyes, un combo gagnant 100% local. La liqueur est coupée à 50% avec de l'eau pour garder le bon équilibre. Si on l'utilise pur, on va tuer le pénicillium du fromage, donc toute la croûte blanche. Et le fromage va prendre énormément de puissance, mais la croûte va devenir grise. Donc un aspect visuel pas très agréable et un goût d'alcool trop fort. Ça change foncièrement le goût du chaours. Par contre, le goût d'alcool de prunelle ne domine pas. Donc c'est tout en finesse, tout en discrétion. Une fois la recette réalisée, tout réside dans l'affinage. Il faut ensuite suivre l'évolution du fromage et le développement de sa croûte. Après, le fromage est mis en chambre froide, évidemment, sur des pailles de seigle. Il est couvert pour empêcher qu'il sèche au contact du froid. Et puis au bout de 12 jours, on le réemballe et il est bon à consommer. Résultat, un fromage au goût sucré. Pour le savourer, mieux vaut le sortir deux heures avant pour qu'il soit à température ambiante. Un produit artisanal qui peut facilement s'accorder. C'est un fromage qui peut se déguster très facilement avec de la prunelle glacée. Ça, c'est très bon. C'est très bon. Il peut se déguster également en croustillant, en feuilles de briques, avec un flambage à la prunelle également. Et puis tout simplement avec du champagne. Ce produit purement local l'est jusque dans son nom. Et pour cause, le trifoir, c'est un petit cours d'eau qui prend sa source à Saint-Germain et se jette dans la Seine à Saint-Julien-les-Villas. Un produit mûrement réfléchi donc. Eric l'élabore depuis le mois de juin. Et le travail a payé car s'il n'en fait pas tout un fromage. Deux de ses créations, le trifoir et le moron, un petit mourni affiné au mar de raisin du Jura, ont été récompensés au Mondial du fromage à Tours le 10 septembre dernier. Les deux ont été primés par une médaille d'argent. Donc je dois dire que le trifoir a échoué à 2,7 points de la médaille d'or. Donc c'est une belle expérience, c'est une belle réussite pour promouvoir le produit. Cette nouveauté est déjà adoptée par la clientèle. Comptez 7,50 euros pour vous procurer le trifoir. S'il est pour l'heure uniquement commercialisé à la fromagerie de Saint-Savine, Eric espère diffuser son produit sur tout le département d'ici quelques mois. Il avait déjà fait étape cet été à Vieaucourt, près de Gironcourt-sur-Vrenne. Mais cette fois, le championnat de l'arène de caisse à savon passait ce dimanche. Et c'était une première par Remirmont, avec au départ de cette finale, sur la rampe du calvaire, 77 participants. Des pilotes de tous les âges qui prennent le départ pour un parcours de 300 mètres, avec deux épingles et deux autres virages assez importants. Dénivelé ? Dénivelé, 50 mètres, mais sur 300 mètres. Alors du coup, c'est vrai que ça fait tout de suite de la pente, comme le parcours n'est pas long. Dix catégories différentes étaient représentées, ou plutôt onze avec la catégorie zéro, dite folklorique, acceptant des véhicules les plus insolites les uns que les autres, comme ce bus anglais. À la descente, impeccable, mais à l'arrivée, moins impériale. Voilà, on peut remarquer que pas de tout, pas de top. C'était à la base un tracteur. Un tracteur tondeuse transformé en bus anglais. Il y a eu des plans de faits ? Ah non, tout va l'arrachement. Non, 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 c'est comme les idées viennent et on y va. C'est juste le plaisir de participer. Voilà, c'est ça. Toujours dans la catégorie folklore et on ne vous mène même pas en bateau, cet engin, un clin d'œil à la Jamaïque, à Bob Marley, entièrement fait main, avec toutefois une petite idée derrière la tête. Je veux faire du... comment que c'est ? De la Red Bull. La Red Bull qu'est-ce à savon, celle qu'on voit à la télé et tout ça. Et je l'ai étudiée justement pour la Red Bull, pour faire du saut, pour faire du folklore. Il faut que ça soit fun, quoi. Moi, le mien, voilà, le châssis est quand même costaud, il y a des renforts partout. Oui, il n'y a pas de soucis. Celui-là, il tient. Il a déjà fait quelques sauts, il tient. Allez, Jean-Claude ! Côté sidecar, cette fois, il a 73 ans. Jean-Claude est un jeune passionné qui ne peut s'empêcher de bricoler. Il faut que je déporte ma roue avant. Je trouve qu'elle est beaucoup trop en contact, en ligne. Il faut que je lui donne un peu d'inclinaison et puis changer la roue avant. Mettre une autre dimension de pneu, ça ne va pas. Là, je dérape l'avant, alors ça ne va pas. Le final du championnat de Lorraine organisé par Colocas, le comité Lorrain de caisse à savon. Une activité qui fédère toujours plus de public et de licenciés. C'est le papa du champion de France. Même les gens qui faisaient ce qu'on appelle, nous, de la course sauvage, qui ne voulaient pas être fédérés, encadrés, viennent. Tout doucement, viennent, viennent, viennent. Parce que ces points de vue assurances, point de vue tôt, eux, ils n'ont rien. On est quand même loin de la caisse à savon de papa et maman. Papa et maman, oui, avec les roues de l'endos. Oui, ça c'est sûr. Ils sont actuellement 120 adhérents au comité Lorrain et près de 600 au niveau de la Fédération française. Il mesure plus de 24 mètres de long, pèse 22 tonnes à vide et depuis 10 ans, il foule les routes de l'agglomération Messines. Le métis a complètement révolutionné nos modes de déplacement. On a requalifié complètement l'espace public. Ce métis a été accompagné d'un vrai projet urbain avec une restructuration de l'ensemble des voiries, de façade à façade. On a refait l'ensemble des places. On était quand même une des dernières métropoles à ne pas avoir de transport en commun à haut niveau de service, comme on l'appelle. On envisageait un trafic autour de 24, 26 000 passagers par jour et aujourd'hui, on est presque à 48 000. Avec ces deux métis, ces lignes de bus, ces vélos, sa navette fluviale, le maître dessert aujourd'hui plus d'une trentaine de communes de l'agglomération. Et le réseau ne compte pas s'arrêter là. Au programme, prolongation de la ligne A vers l'hôpital Robert-Schumann et création de la ligne métis C qui reliera le centre de Marly au cœur de la ville de Metz en passant par Montigny-les-Metzes. À l'occasion de la mise en œuvre de cette ligne C, nous allons amorcer cette révolution qui est celle de l'hydrogène pour passer du bus aujourd'hui au diesel à celui de l'hydrogène vert. Pour faire de l'hydrogène, il faut de l'eau et de l'électricité. De l'eau, nous en avons. Et de l'électricité, nous en produisons, que ce soit par la valorisation énergétique des déchets, par le photovoltaïque. Les bus hydrogène seront mis en service en fin d'année 2024 et les métis au cours de l'année 2025. Pauline, 40 ans, responsable dans l'évaluation des besoins. Noémie, 37 ans, enseignante. D'ici quelques jours, ces deux Vosgiennes, mères de famille, vont vivre ça. 490 avec le puits sur la gauche. Le puits, il est là. On n'a qu'à couper par là. Ta coupe dans tous les sens. On cherche. Le rallye en soi, c'est donc cette étape dans le désert marocain au profit d'associations comme les enfants du désert et puis les rubans roses. Effectivement, il y a le dépassement de soi et puis aussi le projet humanitaire où on va déposer nos dons aux associations en arrivant au Maroc. C'est tout ça, en effet, le trophée rose des sables que Noémie et Pauline préparent depuis un an et demi. Deux amies qui se sont rencontrées en cours de gym adulte il y a une dizaine d'années. Elles vont donc mettre sur pause leur quotidien pour vivre une belle et grande aventure. On ne sait pas ce qui nous attend. On verra après. Déjà, c'est une parenthèse dans nos vies professionnelles, personnelles et on va s'enrichir humainement toutes les deux mais aussi avec toutes les femmes qui seront présentes sur le rallye. C'est quand même 313 participantes. C'est une force de se retrouver entre femmes et puis de partager ce moment ensemble. Il faudra aussi vivre ensemble toutes les deux. Vous appréhendez, vous avez des tempéraments forcément. Oui, alors on est très différentes, très complémentaires. Pour le coup, on s'est découvertes très complémentaires mais on sait qu'on s'entend très bien. Et puis on sait relativiser beaucoup toutes les deux et puis se mettre un peu... Voilà, quand tu as une qui est énervée, l'autre sait prendre ses distances ou l'apaiser. Donc voilà, ça devrait aller. Au programme, 7 étapes dans le désert marocain pour quelques 5000 kilomètres au volant de ce 4x4 déniché en Normandie. Pas de contingence de vitesse ou de chrono. Le Trophée Rose des Sables est avant tout un rallye raide d'orientation avec des journées type bien chargées et des galères possibles, bien sûr, comme pour toute épreuve de sport mécanique. Levé assez tôt le matin, présentation du 4x4, vérification des niveaux et puis on attend notre top départ. On s'arrête comme on peut, comme on veut et puis on rentre au bivouac le soir et sur le soir, on est pris en charge au niveau du repas. Pas que de désensablage. Il ne faut pas se cacher si c'est une galère. Allez, on commence. Des galères possibles, comment vous avez envisagé tout ça ? On nous en parle beaucoup, surtout en formation. On nous prépare aux galères justement à pouvoir remorquer le 4x4 en cas d'ensablage. On a les plaques, on a été formé à tout ça. Donc forcément, on y est préparé mentalement. Noémie et Pauline qui ont rassemblé chez l'un de leurs sponsors spinaliens dimanche dernier tous ceux qui ont rendu possible la concrétisation de ce projet au budget avoisinant les 20 000 euros. 80 kg de matériel médical, des fauteuils roulants, des béquilles, des orthèses vont rejoindre le Maroc dans leur 4x4 avant le début du trophée proprement dit qui prendra fin le 21 octobre. Retour en France le lendemain. Des roses forcément plein les yeux. Samsung, Adidas, Puma, Aston Martin ou encore Bentley. A seulement 23 ans, Léo Lorény travaille déjà dans la cour des grands. Son dernier projet en date, une reconstitution en 3D de la pub d'un célèbre parfum de Jean-Paul Gautier. Rien que ça. Voilà, ça c'est le rendu brut. Ici on ajoute des effets petit à petit. Ici on va venir foncer un peu le fond pour que le parfum ressort. On le fait un peu plus briller. Ici on rajoute la petite lumière. Ensuite on rajoute des couleurs, un petit flair qui s'ajoute. Et tout ça, ça nous aide à améliorer la vidéo dans le global. Après une semaine de travail, le rendu est stupéfiant. Dans un autre style, pour la marque Adobe, Léo s'est cette fois mis en scène grâce à quelques coups d'aiguille. C'est avec un logiciel qui nous permet de faire de la couture. Mais sur ordinateur, j'ai vraiment fait le patron du pull. J'ai ajouté plein de manches pour correspondre à mon double en 3D. Et une fois qu'on a ça, on peut bouger le pull en temps réel. Si aujourd'hui le messin est dans les petits papiers des grandes marques... Si on m'avait dit ça il y a deux ans, je n'aurais pas cru. C'est avant tout grâce à Solide Réputation, construite pendant des années sur les réseaux sociaux. Il se rapproche d'ailleurs des 400 000 abonnés sur TikTok. Les réseaux sociaux, je les ai vraiment vus comme une vitrine et comme un tremplin. Même si je ne délaisse pas totalement parce que c'est un peu, on va dire, ma partie créative perso. Et après il y a le côté pro évidemment, mais j'aime autant les deux. J'ai quand même mon attirance pour vraiment la partie professionnelle. Des contenus pro qui les réalisent encore depuis sa chambre d'adolescent. Depuis son plus jeune âge, Léo a toujours été attiré vers le milieu artistique. Et peu importe ses entreprises... Oui, c'est demain que je vais à Paris finalement. Sa mère, Sarah, l'a toujours soutenu. Il nous a fait de la musique, il a fait du cirque. Qu'est-ce que tu as fait encore ? De la danse, du break ? De la danse, du parcours. C'est un créatif ? C'est un créatif, oui, depuis toujours. Un créatif, mais qu'il y en a dans la tête. Fort de son succès, Léo va bientôt s'installer dans la capitale pour développer encore plus son réseau. Le succès qu'il a actuellement et le développement de son entreprise, il le mérite vraiment parce que c'est un travailleur, c'est un vrai bosseur et c'est un passionné. Des réseaux sociaux, à la vie professionnelle, il n'y a eu qu'un pas pour Léo Laurini. C'est en créant les rêves des autres en vidéo qu'il a réalisé le sien. Sous-titrage Société Radio-Canada